Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On l'accueille, d'accord ? Elle parlera un petit peu avec vous pour se présenter Ensuite, je vous ferai une introduction au personnage de Maurice Garelle à travers 8 minutes d'un entretien avec Michel Piccoli qui était un grand ami de Maurice Garelle et qui parle non seulement de ses films parce que c'est aussi un réalisateur, c'est un acteur mais c'est un réalisateur, Michel Piccoli et il parle de sa relation à Garelle c'est extraordinaire et ça donnera une piste pour ce que je vais vous montrer après Bon, je vous laisse lui poser 2-3 questions donc je vous dis, elle a joué pas qu'avec Raleigh Gourbal elle a joué avec Gilles Labrune, c'est ça ? Oui, Gilles Labrune et puis quelques autres Bernard Rapp voilà, Bernard Rapp oui, qui t'as lancé à Garelle oui, évidemment, il est bien pas évidemment, parce que c'est pas évident c'est vrai, c'est vrai et puis, il y a des séries pour la télévision, des choses comme ça des courts-métrages c'est trop bizarre et César Zébic et César Zébic, c'est ça ? c'est une de vos productions ? allez, c'est tout oui, et puis j'ai tourné avec Régis oui, avec Régis aussi Médith bonjour, madame vous avez tourné dans Pouman's Play ? oh, au moins tout ça pas énormément elle est très modeste aussi oui, oui, au moins puis des séries télé oui, au moins quand même puis j'ai fait du théâtre aussi parmi les films dans lesquels vous avez joué s'il y en a un en particulier qui vous a marqué par son scénario ou un événement en particulier ou un acteur avec lequel vous avez joué ? il y en a un que j'ai beaucoup aimé c'est Jeanne Labrune je faisais une je faisais une une cantatrice en perte de voix donc ça m'a beaucoup intéressée le scénario était très intéressant un petit peu fou avec des gens un peu flous comme ça dans un hôtel j'ai beaucoup aimé mais en général j'ai bien aimé ce que j'ai tourné j'ai pas honte de ce que j'ai fait en tout cas parce que parfois on se retrouve dans des films où quand on voit le résultat on n'est pas très fier ça ne correspond pas forcément à ce qu'on a lu oui je sais pas on en entend ? oui c'est ça qu'on régit pour le micro c'est quoi le plus long tournage que vous avez fait ? Les prédateurs ce qui était justement ce film avec Jeanne Labrune ça a duré un mois enfin j'ai tourné pendant un mois c'est bon mais maintenant on fait des films beaucoup plus courts il y a de moins en moins d'argent on tourne les films en 21 jours les textes vous apprenez ensuite vous les restez par coeur ou vous vous apprenez ? par coeur par coeur d'abord il n'y a pas d'improvisation voilà ça fait ça il y a des réalisateurs qui font travailler films je sais qu'au début tous ces premiers films ils faisaient improviser ils faisaient improviser ils donnaient un thème et les gens improvisaient maintenant il fait répéter très très longtemps ça dépend c'est comme enfin en général on apprend un mois de tournage c'est 7 jours sur 7 c'est tous les jours on tourne ou il y a des jours de congé ? il y a le samedi et le dimanche déjà oh moi je t'ai dit une question est-ce que vous avez fait du théâtre ? vous avez fait du théâtre et où ça ? à Paris chez Pierre Cardin c'était un spectacle avec des grandes grandes marionnettes un très beau spectacle qui n'a pas très bien marché et puis en Suisse et vous avez eu l'occasion de voyager en tournant les films ou c'est resté toujours en France ? non je suis allée beaucoup en Tunisie ok j'ai fait ça parce que c'est ce qui est bien qu'une quête c'est qu'elle passe partout il y a différents types de profils on peut être médecin chez les Nordiques ? non on ne l'a pas encore vu jouer avec des Tunis suédois mais ça viendra peut-être voilà et puis surtout bon c'est un film un peu difficile mais elle a quand même joué aussi avec Maurice Garel dans Sauvage Innocence notamment là on les voit plusieurs fois ensemble et tout et un petit peu comme ce que vous avez vu tout à l'heure parce qu'ils ont remarqué que tu es très classique très intérieur dans ton rôle et tout j'aurais dit il y avait un lien avec Maurice là-dessus on y viendra tout à l'heure c'est un hasard je n'ai pas copié sur lui et il n'a pas copié sur moi je n'ai pas copié il y a des influences comme ça implicites qui finissent par l'émancer voilà est-ce qu'il y a encore des questions concernant une quête ou on passe à la suite ? oui vas-y vous avez tourné votre premier film à quel âge ? à quel âge ? oh pas toute petite malheureusement 25 ans 25 ans on va faire le test on est prêt pour une petite ocularisation on n'a aucune l'arrivée 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 ok ça n'aide pas aussi pour vous voyez hein je vous prends au sérieux les gobelins quand même ils se valent un grand mot il est à foutre là ? il est à mouton plus c'était qui ? tu viens gérer ton bébé on fait un double clic sur l'image grâce à un double clic voilà grâce à un double clic sur l'arrivée grâce à un double clic sur l'arrivée et vous ? il faut enlever la souris alors ça c'est un très grand acteur qui s'appelle Farid Chopel il est mort depuis c'est le dernier avec qui il a tourné il a joué et quand j'appuie là ça vous fait mal ? tournez-vous et là ? et là ? et là ? vous pouvez vous rhabiller ? oui comme vous savez nous ne pouvons pas intervenir à cause de votre problème de foie et ce qui m'embête ce sont vos douleurs depuis quand ont-elles augmenté ? 10 jours à peu près ou plusieurs fois par jour ? ça dépend et est-ce que vous sentez la douleur venir ? je sais quand ça vient et la cigarette ? c'est fini ? vous avez appris ? c'est fini la maladie évolue plus vite que prévu alors voilà ce qu'on va faire on change de méthode je vous donne un autre médicament et c'est vous qui déciderez du moment et de la dose que vous devrez prendre pour éviter la souffrance pour éviter la souffrance et si vous avez repris quelques temps ? ça vous ferait du bien ? peut-être ? peut-être ? merci je vous remercie le moment voilà au revoir Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mère ! Mère ! Mère ! Mère ! Maurice Carren, c'est quelqu'un que je connais depuis que nous étions tout jeunes, plutôt très amis. Et à un moment, je m'étais dit mais pour jouer ce personnage, il ne faudrait pas un acteur. Il faudrait un homme de... il faudrait un homme de foire, un homme de cirque, un... un gitan, quelque chose comme ça, un personnage. Alors, je suis allé me promener dans les foires, dans les cirques. Je parlais même à des gens, à ce que vous ne serez plus de faire l'acteur au cinéma. Oh ! Je suis sur la bonne voie. Et puis, un jour, je tourne machinalement, un livre qui se trouvait là, où il y a toutes les photos des acteurs professionnels. Je tourne, je tourne... Qu'est-ce que je vois ? La photo de Maurice Carrel. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Pourquoi est-ce que je vais chercher là où il y a quelqu'un d'exceptionnel ? Si Maurice Carrel était américain, le jour où il mourra, on dirait de lui, ah ben, c'est le dernier qui nous reste. Et c'est vrai. Je lui dis, écoute, avant, il faut que je te dise, je t'avoue quelque chose, c'est que j'ai cherché pendant un certain temps un pas comédien qui travaillerait dans les foires ou dans les... pour jouer ce personnage, parce que je pensais qu'il fallait pas de comédien pour créer ce personnage. Il m'a dit, tu dis ça à moi alors que ça fait 45 ans, 50 ans que je cherche à ne pas être acteur. Alors vous me direz, c'est un jeu de mots, c'est une farce. Non, non, c'est très profondément sérieux. C'est pour ça que Maurice Carrel, en l'occurrence, est resté un comédien d'imaginaire, d'imagination, de rêve ou de cauchemar, comme on veut. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas la beauté des belles images, ça n'a rien à voir. C'est un système, comme on dit, iconologique. C'est la logique des icônes, comme elles s'organisent dans le récit. C'est ça l'esthétique d'un film. C'est pas savoir s'il y a une belle lumière ou je sais pas quoi, ça en fait partie. Mais la vraie esthétique d'un film, c'est la cohérence d'un système. D'accord ? La scène que je vais vous montrer, je pense que vous m'auriez pas dit ça en la regardant, forcément. Mais en fait, elle contient deux aspects. On parle de la mort. Donc c'est l'histoire d'un rapport assez fusionnel entre un père et sa fille. Et ça démarre, comme on dit, en montage alterné. C'est-à-dire qu'on est dans un espace-temps où les choses sont chronologiques, simultanées, etc. Il y a des discussions très claires. Et d'un seul coup, d'où la méthode d'enlever le son. D'un seul coup, on passe à un autre espace. Et là, en l'occurrence, Despléchins, c'est ça. Despléchins, il fait ce qu'on appelle un montage parallèle. On passe dans une autre dimension. C'est-à-dire que Maurice Garrel est mort à ce moment-là. Mais pourtant, il y a une communication avec sa fille. Et il y a un petit truc scénaristique, une petite trouvalle qui fait passer du montage alterné au montage parallèle, tout bête. C'est que d'un seul coup, vous allez entendre, si on peut l'entendre un peu mieux, le bruit d'une porte se fermer. C'est comme un clap. C'est une façon implicite de nous dire, là, je vais passer d'un espace-temps à un autre espace-temps qui n'est plus du tout rationnel. D'accord ? Et c'est d'autant plus intéressant que ce qu'on voit à ce moment-là, c'est un Maurice Garrel qui, le grain de l'image est travaillé, limite sépia, etc. Et en apparence, il est face à elle, il y a un dialogue, mais à travers un manuscrit. Et s'il avait voulu faire un montage alterné, par exemple, il se serait rapproché du champ contre champ, un dialogue imaginaire en perfil classique. Mais là, en montage parallèle, il construit l'idée de l'émancipation d'une relation trop fusionnelle. Et vous allez voir que la scène est très dure dans les paroles. Si on peut entendre un peu mieux, on va essayer de voir, on va le mettre, ça ne peut pas mettre un peu plus fort, parce que là, c'est pas terrible le son. Et je voulais insister sur cette histoire de porte qui fait basculer les deux espaces-temps. D'accord ? Et ça, au cinéma, on parle à ce moment-là d'ocularisation, donc les yeux, zéro. C'est-à-dire qu'en fait, indirectement, Maurice Garrel n'est pas dans la scène. Il l'est à l'écran, mais il n'est pas dans la scène. Et s'il y avait eu un dialogue entre eux, ça aurait été ce qu'on appelle une ocularisation interne. Un peu comme l'histoire de... le récit narratif, quoi. D'accord ? En interne, ça donne ça. Chant contre chant, on parle, etc. L'autre répond, en compagnie. Même il se passe tant, on n'est pas perturbé. En zéro, c'est-à-dire qu'effectivement, Garrel n'est plus là. Alors c'est d'autant plus important. C'est pour ça que je vous ai amené à en étudier Piccoli. C'est-à-dire que l'histoire de... Mais ça fait 50 ans que je rêve de pas être acteur. C'est exactement ce qu'il fait là. Le montage parallèle, en général, ça sert à faire passer une idée-force. Voilà. C'est plus du tout en lien avec la narration, forcément. C'est une idée-force. L'idée-force, c'est ça. C'est l'émancipation de cette relation. Et vous allez voir qu'Emmanuel de Vos est pétri par le discours de son père, et tout s'inverse. Parce que lui, il est mort, mais il parle. Alors qu'elle, elle est vivante. C'est un long temps de savoir. Et on pourra aller très loin comme ça. Je pourrais le refaire ultérieurement avec vous, cette séquence. On peut aussi compter le nombre de plans. Les nombres de plans sur elle, il y en a beaucoup plus que sur lui. D'accord ? C'est ce qui désorganise le rapport spatio-temporel, justement. Il y en a beaucoup plus. C'est pas équilibré du tout. Donc voilà. Tous ces points-là... Je suis un peu violent, c'est la première fois que je vous parle de la récession. C'est bon et tout. Mais bon, c'est histoire d'introduire un peu d'analyse filmique dans le couloir et comprendre qu'effectivement, à ce moment-là... Moi, j'ai vu plusieurs films avec Maurice Garrel. Je trouve que c'est le film où il n'est définitivement pas acteur. Allez, on y va ! J'avais promis alors que la grande inondation... Oui. Ces petites minutes-là, ça a suffi à l'emmener au César. Vous avez vu l'alternance des deux. C'est plus le même rôle, en fait, entre les deux espaces. Mais je reviendrai avec vous là-dessus, plus en détail, etc. Parce que moi, j'ai aussi fait une analyse plan par plan pour montrer ce qui se passe dans ce qu'on appelle la dégeste filmique. La dégeste, c'est le monde interne du film, etc. Mais l'enjeu d'une séquence comme ça, aujourd'hui, avec Huguette, c'est aussi de vous montrer un autre aspect de ce que je suis et de vous montrer comment on peut aussi travailler le français par l'image. D'accord ? S'il y a des tas de films comme ça que je peux faire passer autrement et qui renvoient à des problématiques de récits. Bonjour à tous. Alors, nous allons vous parler aujourd'hui de Maurice Garrel. Tout d'abord, on va commencer par sa biographie, suivi de ses grandes rencontres. Nous poursuivrons ensuite avec les styles de peinture utilisés par l'artiste pour ses œuvres, donc l'art figuratif, l'art abstrait, les paysages, et ensuite, nous finirons par la conclusion. Alors, tout d'abord, Maurice Garrel était une figure du cinéma et du théâtre. Il était toujours dans son monde, mais il utilisait l'illégance française pour attirer notre attention. sur lui et ses œuvres, même après sa mort. Très jeune, il va se retrouver sous les projecteurs. Vers 1960, il va jouer l'un de ses premiers rôles avec François Truffaut dans la peau douce. Et suite à cela, il va jouer différents rôles dans des courts-métrages, dans du théâtre et dans des films. Et grâce à ses rôles, il va obtenir plusieurs ses arts. Il a toujours été passionné par le monde de la comédie. Du coup, il a formé Trintignant et Lansdal. Et il a aussi été marionnettiste pour pouvoir nourrir sa famille. Et depuis très jeune, Maurice Garrel est particulièrement intéressé par le dessin et la peinture. Et de base, il voulait être dessinateur pour ramener, sauf qu'il y a l'appareil photo qui est arrivé et qui a pris le dessus sur ce domaine. Du coup, je vais vous parler des grandes rencontres de Maurice Garrel durant toute sa vie. Alors, les trois dans l'autre, ce sont des rencontres avec qui il a pu jouer ou à qui il a vraiment rencontré. Et les deux personnages du dessous, ce sont des grandes sources d'inspiration. Donc, pour commencer, il y a l'écrivain Albert Camus, avec qui aussi il a joué dans des pièces de théâtre. Il y a l'acteur-réalisateur Eric Caravaca. Et puis, Jean Genet. Et pour Robert Mitchum et Buster Kitan, ce ne sont pas des rencontres, mais ce sont deux personnes avec qui, enfin, Maurice Garrel s'est beaucoup inspiré et qu'il aimerait beaucoup. Du coup, suite, donc, en suivant, on va vous parler des trois points qui sont liés à l'art de Maurice Garrel dans ses tableaux. Nous allons commencer par l'art figuratif, l'art abstrait, et on va finir sur les paysages. Donc, l'art figuratif est un style artistique, en particulier dans la peinture, qui s'exprime par la représentation d'objets de la réalité extérieure. Il utilise comme modèle des objets du réel en les représentant tels qu'ils se présentent ou en les déformant. Ce style est souvent en opposition avec l'art abstrait qui ne cherche pas à représenter des objets du réel. Le cubisme est un exemple de cette volonté de représenter des objets du réel, donc des figures, des guitares, de nature morte, en passant par le filtre de subjectivité de l'artiste. Ce que Maurice Garrel a voulu nous transmettre par ses œuvres est, d'après moi, un subtil mélange de figuratif et d'abstrait. parce que ses peintures sont pas très bien reconstruites, c'est pas quelque chose de net, mais c'est quelque chose avec beaucoup de couleurs qui ne représentent pas forcément le réel. Ses peintures sont assez sombres à mon goût, et on remarque qu'il y a beaucoup de teintes violettes dans ses œuvres, et qu'elles sont nuancées souvent avec du vert ou du jaune. Pas beaucoup de détails non plus sur ses portraits. Ce sont des points de peinture, et avec l'insistance du regard, on arrive à trouver les traits de visage marqués par ces dégradés de couleurs. Pour certaines, ce sont que des points colorés qui représentent les yeux, ce qui donne l'impression d'un regard assez vide et pesant, mais qui est tout de même intéressant. J'aime beaucoup ces peintures, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière qui laisse place à beaucoup de ressentis, que ce soit de l'auteur ou de la personne qui les regarde. Alors, déjà pour commencer, l'art astrait, c'est un art sans images vraiment identifiable. Il est fait de plein de couleurs vives, qu'on peut très vite apercevoir, et de plein de formes géométriques. Le peintre peut laisser transmettre ses émotions ou certains sentiments, qui va l'inspirer, mais qui au final n'aura pas de représentation exacte, où chacun peut avoir son propre opinion sur la peinture qu'il est en train de regarder. Dans ce tableau de Maurice Guerrel, on peut y retrouver un peu les caractéristiques que je viens de vous citer. Donc des formes non identifiables. C'est surtout des formes que nous, on peut interpréter comme on le veut, comme on le voit, mais ce n'est pas vraiment expliqué. Beaucoup de couleurs claires et foncées. Comme on peut voir, il y a du noir, on peut voir du bleu, un peu de teinte de vert, du rouge vraiment pétant, on va dire. Et plusieurs formes géométriques que, pareil, on distingue, mais qu'on n'identifie pas. Je vous ai fait une comparaison aussi. Voici un tableau de Robert Combas, qui s'appelle « Pulsion de mort ». Pour commencer, Maurice Guerrel, durant toute sa vie, a été un homme très joyeux. Mais lorsqu'on regarde certaines peintures, enfin une majorité de peintures, on peut ressentir beaucoup d'angoisse et de peur dans ces tableaux. Donc là ici, par exemple, dans le tableau de Maurice Guerrel, on peut ressentir, on distingue beaucoup de dangers de mort, avec les sortes de requins, baleines, dauphins un peu, qui est vraiment juste en dessous d'un mini bateau qui pourrait identifier Maurice Guerrel. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que durant sa jeunesse, il faisait beaucoup de cauchemars, où il se sentait oppressé par des animaux, des trompes d'éléphants qui venaient un peu l'attraper. Et du coup, il y a eu beaucoup cette sorte d'angoisse, d'oppression. Et ce que je voulais comparer, du coup, c'était un peu le sentiment et pas du tout le côté point de l'art, on va dire, parce que c'est pas de l'art abstrait, le tableau de Robert Kombas. Mais dans le tableau de Robert Kombas, déjà par le titre, Pulsions de mort, c'est pas très rassurant. Et de plus, un crâle posé au-dessus d'une tête qui pourrait faire rappeler la mort du personnage qui se trouve en dessous. Voilà, c'est assez angoissant et c'est vraiment les sentiments que je fais montrer. Alors tout d'abord, le paysage, c'est un genre qui est une peinture, une gravure ou un dessin, qui a un sujet principal, c'est la représentation dans ses naturels, rurales ou urbains. Au niveau de la représentation de la peinture de Maurice Garret, on peut remarquer qu'il aimait beaucoup représenter, il aimait beaucoup peindre sur le thème maritime, avec beaucoup de représentations de bateaux. Et pour anecdote, lorsqu'il était jeune, il aimait beaucoup se balader dans des ports. En comparaison avec Van Gogh, qui est juste au-dessus, Van Gogh, il a plus des traits précis et nets qui vont laisser apparaître vraiment une forme de paysage. Voilà. En conclusion, cet artiste, même disparu, ne cesse de nous surprendre et de nous émerveiller à travers ses œuvres, hors normes, mélangeant différents styles et en donnant cet aspect assez spécial à sa collection. Donc un grand merci à cet homme qui a su nous laisser une belle empreinte sur Terre et merci à vous qu'à t'être venu aujourd'hui. Pour le modeste élève que je suis, sachez que c'est un grand honneur de vous offrir cette affiche au nom des Gobelins. Je voulais remercier l'école des Gobelins. J'en connais la réputation. Je voulais remercier M. Auclair d'avoir accepté cette rencontre. Et la personne qui s'est occupée de l'affiche, qui est Mme Michelon, je crois. Oui, c'est ça. Merci à vous tous. Merci à Fabrice Venturini. C'est grâce à lui qu'on a pu se rencontrer. C'est grâce à lui qu'on a pu se rencontrer. Applaudissements Je vous avais beaucoup de chance de l'avoir comme professeur. Il a beaucoup de chance de nous avoir aussi. C'est dans les deux sens. Voilà. Merci. Je crois que je n'oublie personne. Merci à vous. Merci à vous. Malheureusement, il y a eu le début de chahut. J'espère que la prochaine fois, les gamins qui dansent un peu. La présentation, monsieur. Qui veut du gâteau, il se fait du profil. J'ai dit qu'on travaille sur Boris. Ma diorange, sa belle-sœur. Qui veut. Je suis d'orange. Là, il y a un pomme. Il y a encore l'alcool. Il y a un pomme. C'est une pomme. Je l'ai connu, la communauté. Je l'ai connu, la communauté. Qui est à Grenoble, elle est à Grenoble. Qui est son frère. Non, c'est un peu. Ah d'accord. Alors j'ai l'alcool ! Ouais. Elle mangeait ses filles. Elle est mangée, sauf. Elle est fou ! J'ai l'alcool ! Je pensais que je me sens plus d'aller manger. J'espère qu'il sera bon. Je vais pas goûter. J'ai super envie, Alexis. Je crois que c'était mieux. Excusez-moi, je vais te laisser. Vas-y. Tu vois, c'était mieux sur lui. Il y a pas d'un jour qui frage. Voilà, il y a des poutches. Tu manges... C'est pas que... J'ai appris récemment à le faire. Du coup, je fais que lui. Il est bon, il n'est pas trop souffré. J'ai appris depuis tout le temps. J'ai remarqué. T'es exprès. J'ai remarqué, j'ai regardé. Il est généreux. Il est généreux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Exactement. Bonjour. Ça va ? J'en veux bien. Vous avez fait beaucoup de trajets. J'ai eu la chance de venir en voiture avec Joël. C'est bon. Ça aurait été long. C'est bon. On avait peur de mettre beaucoup d'heures de trajet. En fait, on a huit heures moins le quart. Ça va. Non, j'aime pas un. Il était fermé. Il y avait une musique qui nous regardait dans sa langue. Qui veut la dernière part du gâteau ? Vous n'avez pas attendu trop. Tiens, on n'a pas eu. Moi, je n'en ai pas eu. Moi, je n'en ai pas eu, mais je sais que c'est les sleeves. Je n'en ai pas eu, mais je n'en ai pas eu. Au pire, je prends ça part. Pour avoir l'air. Demain, un petit morceau. Tu ne serais pas habillé tout en shampoing ? Bah, moi, je vois tout. Arrêtez. 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 Eh, moi, je vois tout. Mais tu ne serais pas... C'est bien. C'est beaucoup trop marrant pour moi, les gars. Il faut vous arrêter. Continuez à me parler. Non, ça va. Mais juste à côté, parce que j'étais censé aller, c'était à l'air général. Ah, c'est à la Garnon. T'as envie de lâcher Garnon pour venir ici. Mais vous avez habité là-bas ? Non, moi. Je suis bien content d'avoir un sac. C'est pour ma grand-mère. Ma grand-mère a vécu à Mont-Rouge. Ah oui ? Je suis bien content d'avoir un sac. Il y a un sac. Il y a un sac. Il y a un sac. C'est pas bon. Montrez vos têtes. Raphaël, on ne le voit pas. Raphaël, on ne le voit pas. Il y a un sac. Il y a un sac. Il y a un sac. Il y a des yeux. Oh, tu as une envie. C'est pas grave. Il y a un sac. Il y a un sac. Il y a un sac. Il faut toujours faire des reversions. Fais pas la bonne chose. Non, pas de grave. On prend pas de bois cul. T'es un sac. Il faut faire des mains. Il faut faire des mains. Viens on va aux arcades là. Le monde viche moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y en avait que 3-4 qui avaient beaucoup de questions, tu vas finir par être le seul. C'est parti. 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 Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va vous parler de Maurice Garel. Pour attirer notre attention sur lui et ses airs, même après sa mort. Et suite à cela, je vais enchaîner plusieurs rôles, souvent des secondes rôles, dans des films, des cométrages ou dans du théâtre. Alors tout d'abord, Maurice Garel a pu rencontrer l'écrivain Albert Camus, avec qui il a pu jouer dans des pièces de théâtre. Pas de détails non plus sur ses portraits. Ce qui donne l'impression d'un regard assez vide et pesant, mais qui est tout de même intéressant. J'ai donc fait une comparaison avec le tableau de Robert Kombas, Pulsion de mort. Et la seule chose qui est nette, c'est un peu le thème du tableau, ce sera le bateau qui est au milieu et au soleil. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être venus par là. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Ah oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. J'ai toujours passé mon temps à regarder comment faisaient les autres, ce que faisaient les autres, à fin de... J'ai tout de suite été passionné, fasciné et j'ai fouillé comment on fait avec un film. Je suis fasciné par le travail du montage et j'aurais aimé le monteur. J'aurais aimé... Et je participe beaucoup au travail du montage. Mais en même temps, je sens les moments où il faut laisser le monteur seul, non encombré par le réalisateur, et pour pouvoir enfin inventer une chose qu'il n'oserait peut-être pas inventer avec moi présent, observateur, critique... Vous comprenez ? Son ancien métier de marionnettiste l'a-t-il aidé dans sa carrière ? Je pense que ça l'a aidé de jouer sobrement, en fait. Parce que quand on est avec une marionnette... Derrière le... Oh ! T'es en CP ou en... Ou en Gobelin, voilà ! Tu l'as tué de moi, en tout même temps, à analyser ton documentaire. Est-ce qu'elle a fait des choix de le monteur pour le faire ? Ok ? Voilà ! Allez, pose ta question avec de l'envie, s'il te plaît ! Ah, c'est ça qui vous perturbe, c'est la caméra ? D'où vient l'idée de ce film sur la fin de sa vie ? Ben, pour laisser une trace, je trouve que c'est quelqu'un qui avait traversé beaucoup... Une très grande époque, avec des tas d'événements, et j'avais envie qu'il en parle. Parce qu'il n'y a plus personne... Mais quand vous saviez que c'était très proche de sa fin de vie ? J'y ai pas pensé, mais enfin, quand on a 88 ans, on imagine qu'il va pas rester beaucoup de temps après. J'aurais pu le faire avant aussi. Merci. J'avais une caméra à ce moment-là. C'était la caméra qui me manquait à l'époque. J'avais envie de filmer, oui. J'aimerais bien continuer d'ailleurs, faire des documentaires et tout ça, oui. D'accord. Merci. Il y a peut-être une influence, je sais pas, peut-être, mais elle est pas... Elle est pas consciente, en tout cas. Vous voulez en faire dans quoi des documentaires ? Sur quoi ? Je sais pas. Si vous voulez, ça pourrait intéresser Arte ? Eh ben, écoutez, celui-là, il a été proposé. On m'a dit envoyer votre RIB et on m'a jamais demandé le film. Ils sont assez exigeants. Et en plus, il faut 52 minutes, je crois. Ah, il y a un format aussi. Oui, oui, oui. Et il fait 1h32. Et là, ils n'ont pas voulu. J'ai pas eu de suite et puis j'ai pas envie de couper. Quand un réalisateur fait un film, on n'a pas envie de couper. Il faut vraiment qu'il fasse... Oui, 50 minutes. Ah, il n'y a pas plus, pas moins. Ouais, du coup... On n'a pas envie de couper. Ouais, normal. Ça peut détruire le film. Est-ce que son rapport à la peinture l'a aussi aidé dans le 7ème art, enfin dans le cinéma ? Oh non, c'était... Ça n'avait complètement rien à voir. Mais il avait du temps pour prendre ? Oh, on a beaucoup de temps quand on est acteur. Ah bon ? On ne travaille pas tout le temps. Il y a sur certaines sessions des tournages ou ça se... Mais il y a des grandes périodes où il n'y a rien du tout. Il ne se passe rien. Entre deux tournages... On ne tourne pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On croit comme ça. Quand on voit la biographie, on se dit Oh là là, il y a beaucoup de films. En fait, il y en a un par an. Et entre... Ouais, du coup, il n'y a rien pendant un certain moment. Non, non, non. Il y a la lecture, la peinture, si on a envie de peindre. Le cinéma, si on a envie d'y aller. Moi, j'aime bien son... Hein ? Comment il s'appelle ? Oui. Oui, oui. Il est jeune. Voilà. Arrête. Non, j'ai regardé deux, trois films. D'accord. Il a eu une espèce de force. C'était pendant mai 68, je crois. Ah oui. Il s'est fermé la bibliothèque. Oui, voilà. Oui. Mais ce n'est pas lui qui a réalisé les comités. C'est pas... C'est son père. Philippe. Ah, c'est Philippe qui a réalisé... Oui. Ah, je croyais que c'était un réalisateur... Si, c'est sur mai 68. Si, c'est sur mai 68. C'est son papa. C'est Philippe. Mais du coup, il ne joue pas dedans. Si. Si, il joue dedans. Il fait le jeu. Oui. Je ne savais pas que c'était... Son père, c'est... Oui. Je pensais que c'était un réalisateur complètement différent. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre ? Après, je ne me souviens plus des noms. Et c'est vraiment très fou. Toujours de Philippe, alors ? Oui, je pense quand même. Mais je ne sais pas... Est-ce qu'il y a Philippe Honoré aussi quand on est beaucoup avec Philippe ? Je ne pense pas. Je pense que je n'ai vu que des films... Je vais faire les noms, c'est affreux. Toute la première partie qui est assez exceptionnelle sur la reproduction de la 68. C'est plus direct, bien sûr. Je te rappelle que cette partie-là, la courte poursuite avec les CRF, c'est tout simple ? Non, non, c'est hyper bien fait. Mais... Oui. Liberté de la nuit et le film. Mais oui, le film et le film. Ah oui, 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 oui. Ben oui. Alors c'est Philippe Lacarré, oui. Ah d'accord. Mais on voyait justement, on retrouvait le thème du marionnettiste justement, comme ce qu'il a été dans la vie. On avait vu le côté à la fois nouvelle date de Philippe Garel et ce côté très classique aussi dans certains plans, enfin ce mélange des genres qu'il y avait chez lui. Vous m'avez vu, ça ? Oui, oui, non, maintenant, je m'en souviens. C'est bon. Ça m'est revenu. Ah oui, vous nous en aviez parlé, mais... En tant qu'acteur, hein. C'est lui qui joue Godard dans le film. Bon, qui nous explique du côté imprimeur ce que vous faites ? Je crois qu'il a... Tu vas parler, hein. Pourquoi ? Parce que... Non, les imprimorphes, vous ne savez pas ce que vous faites ? Non, oui. On en fait. Non, oui. Yuba. Pas capable, là ? Ouais, j'ai pas... Je sais pas... Tu sais pas expliquer ce que tu fais ? Bah si. Bah... Fais-le. Et on apprend à utiliser les machines. On est à peu près en formation sur les machines d'obsètes et de numériques. Et tu comptes pousser jusqu'où ? Il y a un BTS ? Il y a un BTS, mais... Je suis en pleine réflexion. Du coup... Je sais pas. Je sais pas comment se tremble. Tu sais pas quoi, en fait ? Si tu vas te réorienter ou est-ce que tu vas poursuivre ? Tu penses à une réorientation ? Ouais. D'accord. Ok. Tu nous expliques ce que font les graphistes, ici ? On fait là, maintenant ? Ouais. Attention, t'es prêt ? Un, deux, trois moteurs. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Bah on fait euh... Mais en général ou pas, monsieur ? Parce que... Fais-toi confiance, explique ce que tu fais, c'est tout. C'est quoi ta formation ? Ça met nous. Non mais vous me dites une question, comme moi c'est très... Ouais, bah en général, comme une question. Euh... En tant que matière pro, on va faire euh... Bah en première année, on a beaucoup travaillé sur euh... En fait, les classes étaient mélangées. Donc on a un peu appris tout le... Les trucs des imprimeurs, enfin... En gros, parce qu'ils vont plus pousser. Et sinon... Sinon on fait beaucoup de mises en page. Des mises en page de journaux. On s'entraîne. Avec euh... Différents logiciels. Bah qui est la suite Adobe. Et euh... Sinon c'est très, très, très varié. On teste pas mal de trucs. Et puis sinon on a des cours généraux, normaux. Et puis... Voilà. Je pense euh... Et c'est quoi vos compétences euh... Créatives au niveau de l'image ? Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous apprenez à faire ? On va vraiment apprendre les rouages du logiciel. Oui. Et comment être très... Calé partout. Que ça soit propre. C'est après. C'est après. Oui, enfin... Le créatif c'est soit avant... Oui, oui, oui. Puis euh... Après c'est les commerciaux qui vont. Enfin les commerciaux. Et pour la suite t'imagines quoi pour toi ? En ce qui te concerne ? Bah ça dépend en fait. Ça dépend si les notes le permettent. Mais euh... Sinon à BTS... Ils proposent deux différents BTS ici ? Vous êtes plus au courant moi je sais pas... Et euh... Et euh... Du coup après ça prépare euh... Soi ou elle. Ou sinon c'est... Du graphisme pur et dur de la création je pense. Et pour les imprimeurs c'est quoi ? Il y a juste un BTS normal. Imprimeur... C'est 3 ans ? Euh... Un impact c'est 3 ans. Et après pour les BTS c'est 2 ans. Ah ouais 5 ans. Mais pour faire des BTS design graphique il faut faire une mana. Ou une prépa euh... Pour rattraper le niveau en art. Ah oui oui. Un peu une classe prépa. Ouais. Et donc euh... Bah... Comme il vous a expliqué... Voilà. Et puis moi je compte du coup faire une prépa et un BTS. Et peut-être... Enfin même si on continue plus loin. Ouais. Jusqu'à que j'arrête quoi. Pour aller... Enfin vaut mieux aller le plus loin dans les études maintenant qu'après et... Ne plus avoir l'âge pour. Ouais ouais. Donc euh... D'accord. Là vous avez un banc de... D'agrandissement pour la photo. Hein. Donc avec des crayons euh... Il y avait pas de lampes à l'époque. C'était des... Des crayons. Et quand ils se touchaient ils faisaient une étincelle. Et donc une lumière et ça éclairait. Voilà. C'est pour des agrandissements. Un banc d'agrandissement photo. D'agrandissement photo. D'agrandissement photo. Sous-titrage ST' 501